Salut à tous, la Clisse et la vie, épisode 23. Dans cet épisode, je vais aborder une simple question. Comment connaître en ligne de commande le contenu d'un ordinateur ? Savoir quel est le type de processeur, quel est le type de circuit graphique, etc. Bien sûr, quand on est en mode graphique, on a des outils comme INEX, qui permet d'avoir la totale. Le GPU, la carte mère, l'audio, pas de ça, pas de ça. Bref, mais si un jour, on vous demande de dépanner un ou une amie, l'ordinateur refuse de démarrer en mode graphique, et que vous puissiez enfin le démarrer avec une clé USB Linux, peu importe que ce soit en mode graphique ou pas, mais si, par malheur, l'interface X ne se lance pas, comment vous faites ? Eh bien, vous avez des outils comme INXI, par exemple. Il y a bien des outils comme LSPCI, qui permet d'avoir déjà les informations techniques. Mais ce n'est pas la joie. Parce que même si on monte un peu plus haut et si on met LSPCI-V, ça commence déjà à faire très long. Et ce n'est pas franchement parlant. Donc, il y a un outil comme INXI qui existe. La page officielle, c'est Full Feature System Information Script. Bon, même si la dernière version date d'à peu près deux ans, elle est bien pratique. Là, je vous mettrai tout un dans le descriptif comme d'habitude. Donc, si je prends... Bon, le script existe pour toutes les distributions, comme c'est précisé sur la page, je vous la remontre. Voilà, donc, ça existe pour SolusOS, CrunchBank, Epidemic, Linux Mint, Antix, ArchLinux. Donc, en gros, soit au pire, il y a un paquet. Au mieux, il y a un paquet. Au pire, vous allez sur le GitHub. Et vous faites votre propre paquet. Voilà. Mais, c'est pareil, la dernière version officielle date de deux ans. Le code est encore développé. On peut voir que la dernière mise à jour date de... du 27 novembre. Et quand j'enregistre la vidéo, c'est le 27 novembre. Voilà, donc, il y a encore des petites modifications qui sont arrivées. Bref, l'outil continue de développer. Donc, je vais vous montrer l'outil INXI. Même s'il n'y a pas mal de dépendance, je vais vous montrer les principales fonctionnalités. Vous allez voir, c'est très puissant. Si je mets juste INXI, il va me dire que j'ai un Dual Core à 2500 MHz maximum, au 4.14.2, que c'est en route depuis 4h28min. Moi, j'étais un peu... Ouais, il y a 9h du matin, donc c'est vrai que j'ai été un peu... Lève tout ce matin, bref. Que j'ai 731 MHz sur les 3950 disponibles utilisés, que mon disque dur est utilisé à hauteur de 15%, qui est 66% de processus, bref, voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Si je mets INXI moins H, vous voyez, quand même, il y a pas mal d'options. Là, il y a une option... Voilà, attendez que je remonte jusqu'au début. Voilà. Moins A pour... L'option la plus pratique, c'est Moins F, Full Input. Parce que là, on a tout ce qui est affiché. Parce que vous avez, bien sûr, les options plus importe, plus pointues. Mais déjà, INXI moins F majuscule, ça permet d'avoir un bon aperçu. Parce que si je fais INXI moins F... Voilà. Ça me donne pas mal d'infos. Bon, il me dit que mon autre s'appelle FredoArc, que c'est 64 bits, avec un maté, un télescope 1.19.1, que c'est un compact pressario avec le numéro de série. Voilà, que la carte mère date... C'est des... Date au format anglais, donc automatiquement, mois, jour, année. Que c'est un Dual Core X de 215, que j'ai 15 vidéos NVIDIA GT 218, donc j'ai le Force 210. Voilà, que il y a tout ça. Ça permet comme ça, déjà, d'avoir pas mal d'infos. C'est quand même plus pratique. Et ça permet d'avoir de manière plus agréable que SPCI. C'est vraiment l'équivalent de INXI, de Dinex, en version non-texte. Là, j'ai toutes les informations sur les partitions. La température, le nombre de processus, c'est pas très important. Voilà, vous voyez, c'est quand même bien pratique. Et là, c'est INXI 2343, donc c'est quand même une version assez récente. Plus récente que celle officiellement présentée sur le site officiel. Ça vous donne un aperçu rapide de l'ensemble. Par exemple, il me dit que ma carte réseau, c'est une MCP61 Ethernet, que... Voilà, adresse-mark et compagnie, que mon risque dur est bouffé à autour de 15%, puisqu'il n'est pas accessible pour un terrain. Vous voyez, il y a toutes les informations. Ça vous permet d'avoir l'équivalent de INXI en mode texte. C'est toujours pratique et ça vous permet comme ça de chercher des infos. Si je veux des infos, par exemple, sur le network, je crois que c'est moins N majuscule. Voilà. Et moins N majuscule, ça donne quoi ? Il me donne plus d'informations. Voilà. Ça vous donne une idée, quoi. Si je veux pour l'audio, moins A majuscule, il me donne toutes les informations pour l'audio. Et moins A minuscule. Non, ça n'existe pas. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'options. Si vous avez un jour besoin de cet outil, il vous sauvera la mise pour savoir, bon, quel type de carte tu utilises pour faire ci ou pour faire ça. Ne serait-ce que, par exemple, pour détecter un circuit Wi-Fi qui est un peu capricieux. Ça vous permettra de découvrir. Voilà. C'était une courte vidéo que je voulais vous présenter. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !